Merci d'être là. Si tu as vu le titre « Comment passer de 15 ans à 15 », c'est que tu es intéressé. Donc je vais essayer de vraiment te captiver par ce sujet qui vraiment me tient à cœur. Avant de tout te dire, je vais essayer de t'expliquer ce que c'est que le classement 15. Alors le classement 15, pour moi, c'est un classement qui correspond à un niveau national. Et le classement 15 ans, c'est plutôt régional. Les 15 ans, ils sont 8500 en France et les 15, ils sont 3500. Donc tu vois bien que là, il y a une grosse différence. D'ailleurs, le classement 15, ça a été longtemps un classement qui a été obligatoire, qui a été un prérequis pour passer au moniteur de TIS. Bon, maintenant, c'est 15-2. Bon, bref, au niveau de mon vécu par rapport à 15, j'ai été 10 ans 15. Et l'an prochain, je vais repasser certainement 15. Donc j'ai un certain âge, on va dire 48. Donc la question que je me pose souvent, c'est comment j'ai pu repasser 15 ? Avec une condition physique qui n'évolue pas vers le haut, même si j'arrive à me maintenir. Qu'est-ce qu'il manque à un 15-1 pour passer 15 ? Donc attention, je vais commencer à te parler des solutions. Il y a deux trucs tactiques que tu dois faire qui sont vraiment essentiels. Ce sont le passing et le retour. On va détailler tout à l'heure. Il y a la gestion de l'intensité physique. Et comme quatrième point, on va dire qu'il y a la façon de s'entraîner en volume. Bon, je vais t'en parler. Je commence par le passing. Pourquoi le passing ? Tout simplement parce qu'au niveau de mon vécu personnel, je vais t'en faire profiter. Mais quand je monte à la volée, à 15-1, je gagne 80% des points. Je te jure, j'ai beau monter avec un revers coupé ou avec un coup droit frappé, et si je monte un peu long, là je fais des points et des points et des points. Alors que par contre, en seconde série, si je monte soit pas assez fort, soit pas assez long, alors là je me fais passer en un temps ou en deux temps, mais je me fais passer ou je me fais lober. Donc, premier point, tactique à travailler pour toi, c'est ton passing. Alors évidemment, le passing un peu en force ou le passing un peu agressif, il faut que tu arrives à le faire plutôt avec du lift. Mais je connaissais un gars qui était à 4-6, qui avait un certain âge, et à chaque fois que le mec monte à la volée, hop, il lovait. Et ça marchait très bien. Par contre, le mec, il avait vraiment un lob top où sa balle tombait à 20 cm de la ligne. Donc voilà, ça c'est le premier point, avoir un passing, un passing un peu tonique, un passing agressif. Essaye de considérer ton passing comme un coup d'attaque. Ça c'est super important, ou comme une contre-attaque. Ne te mets pas en recul. On voit des joueurs qui, dès que le mec monte à la volée, il commence à se mettre en arrière, le bassin en arrière, et alors là, tu tapes pas correctement. Maintenant, deuxième point tactique que tu peux travailler avec tes potes, ou avec ton entraîneur, ou ton entraîneur, c'est le retour de service. Alors le retour de service, ça c'est un point crucial aussi. Moi j'avais l'habitude de retaper très fort, ou de chercher forcément de la diagonale. En fait, je me suis aperçu qu'en relançant au centre, en relançant sur le gars, en le faisant reculer, en donnant une zone sûre, assez long quand même, parce qu'après, le mec ça lui offre une situation d'attaque. Mais en relançant au centre, tu sécurises ta zone, tu sécurises ta tête aussi, t'as pas 36 000 choses à te dire, tu te dis bon, allez, là je relance au centre. Si le mec il a un gros service, parce que certains 15 ans, certains 15 pardon, ils ont un service qui va plus de 180 à l'heure, ou 180 à l'heure ou plus, donc ça peut commencer à taper. Donc sur la première balle, bim, au centre. Après, sur la seconde, là tu peux prendre un peu plus de risques, tu peux tenter des longs de ligne, et pareil, sur une seconde balle, tu peux, sur un moment chaud, au lieu d'aller tenter un retour long de ligne, à 10 cm de la ligne, ce qu'il ne faut pas faire, il faut au mieux tenter un retour à 1 mètre de la ligne, tu relances une grosse frappe plein centre, et après tu verras que l'échange va continuer, ça va te créer des opportunités. Donc je dirais qu'au niveau tactique, il y a deux gros trucs, c'est le passing et le retour. Alors après, si on veut aller un petit peu plus dans le détail, je voulais te parler de l'intensité physique. Moi j'ai joué des gars de 20 à 25 ans, à 15 ans, et bim, je les gagne. Alors pourquoi je les gagne ? Je dis, les gars ils courent partout, ils sont vides, ils sont costauds, tu arrives, tu te dis, voilà, je vais en prendre une. En fait non, ils font des fautes, pourquoi ? Parce que déjà, un, parce que je monte à la volée, donc ça, ça les emmerde, parce que je fais peu de fautes, un retour de service, je sécurise, même s'ils ont un gros service, hop, je sécurise la balle, et donc du coup, je peux jouer le point, ils ne sont pas en train de gagner, je les ai neutralisés dès leur première frappe de balle, dès leur service, que ce soit en première ou en seconde, et après derrière, je peux jouer le point, et puis me créer des situations, les déplacer, leur faire faire des fautes, et éventuellement monter à la volée. Alors, ils ont de l'intensité physique, mais ils sont tout fous, ils sont comme des chiens fous, c'est-à-dire qu'ils enchaînent les points, les points, les points, les points, les points, non, mais attendez, calmez-vous, calmez-vous, essuyez-vous la tête, prenez le temps de respirer, alors ne dépassez pas les limites, quand on n'allait pas faire comme un Joko ou un Nadel, qui prennent je ne sais pas combien de temps entre les points, mais au moins, prenez le temps de respirer, prenez du recul, pensez à la tactique. Si la tactique en place, c'est de faire, on va dire, de la balle haute sur le revers de l'autre, pour se créer une situation d'attaque, pour monter à la volée, vous faites ça, tout simplement, mais il faut prendre le temps. Dernier point que j'aimerais bien aborder avec vous, ou c'est, enfin, dernier point, non, je ne vais pas aborder le dernier point, je vais continuer sur le physique, pardon. J'ai oublié un petit truc, c'est, sur des 15-1 qui n'ont pas de conditions physiques, ça, ça peut arriver, qui n'arrivent pas à passer le cap pour aller chercher la seconde série. Donc, il faut de l'intensité en seconde série, ça, c'est vraiment un niveau beaucoup plus intense. Alors, au lieu d'aller faire ton footing long, deux fois par semaine, ce que tu fais, c'est que tu continues ton footing long, on va dire, de 45 minutes, une heure, voire plus, une fois par semaine, ça, c'est très bon pour la récup. Par contre, tu fais une deuxième session d'entraînement, et tu fais 10 minutes, un quart d'heure d'échauffement, et ensuite, tu fais 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Ça, tu le fais 10 minutes, et tu verras, ton cœur, il va être très, très haut, et tu vas être plus dans l'intensité du match, et ça te permettra de récupérer un petit peu plus. Alors là, je ne vais pas dans le détail, parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais si déjà, tu fais ça, tu verras, ça va beaucoup t'aider. Si tu es en grande forme, tu fais deux fois, deux fois 10 minutes. Voilà. Donc, l'entraînement intervalle training, très, très important. Dernier point, je te dirais que c'est le volume. Le volume d'entraînement, de match, il ne faut pas le faire n'importe comment. Si tu veux passer la seconde série, j'ai remarqué, si tu veux être en forme avant un match en équipe, il fallait au moins, dans la semaine, t'entraîner deux fois. Deux fois mini. Et faire deux entraînements physiques. Alors, ça peut être un entraînement chez toi physique, à base de pompe, de crossfit, de gainage et tout. Et puis, un autre, si tu n'as pas le temps, tu fais ça chez toi. Et puis, un autre entraînement, de va dire, où tu sors, où tu fais de l'intervalle training. Parce qu'avec un entraînement par semaine, c'est borderline. Mais bon, par contre, ce qui se passe, ce que je voulais te dire, c'est que il y a un truc, c'est que il ne faut pas t'embêter à faire ça, forcément toute l'année. Si tu fais un entraînement encore une fois par semaine, tu as un boulot hyper prônant. Et tu as, par exemple, une période de vacances, ce que tu peux faire, c'est augmenter ton volume d'entraînement pendant les vacances. Et pendant trois semaines, tu joues plus. Tu joues deux fois par semaine. Et là, tu fais ton tournoi, tu enchaînes les matchs. Et le fait d'enchaîner les matchs, tu vas te retrouver à avoir plus de physique, tu vas te retrouver à être mieux, tu vas te retrouver à faire ça d'une façon plus automatique. Et tu vois, ça va être bon. Ce que je te conseille, c'est sur les périodes de match, en mettre un petit peu plus. Alors, si tu peux faire ça toute l'année, c'est parfait. Je veux dire, si tu peux faire deux entraînements toute l'année, plus de la préparation physique, c'est parfait. Donc là, du coup, deux entraînements, tu peux en mettre un troisième. Tu peux mettre une partie libre. N'oublie pas de mettre des parties libres dans tes entraînements avant tes matchs de tennis. En tout cas, la grosse différence entre un seconde série et des troisième séries, pour résumer, c'est le retour de service, le passing et le physique. Voilà. Ça, pour moi, c'est les trois gros points. Et une fois que tu auras bossé ces points, tu seras nickel pour passer en seconde série. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je suis aussi sur Facebook. Je suis sur Instagram. J'ai un site aussi. Tu peux cliquer en haut à droite. Donc, sur mon site, il y a toutes les vidéos de la chaîne qui sont classifiées. Il y a des vidéos gratuites et il y aura bientôt, évidemment, des vidéos payantes. Je te remercie de m'avoir écouté et puis, n'oublie pas, amuse-toi bien sur le terrain et à bientôt.